Des stars sur le banc et Bicevac sur le terrain. Face à 5 autres défenseurs centraux, le quasi inconnu, recruté par Comboire, s'impose, sous Ancelotti, à la surprise générale. À Paris, il faut mettre dans la tête que t'es pas titulaire. La concurrence, moi je dis que ça fait du bien parce que ça te pousse vers la haut, pour travailler, pour que tu lâches pas. Et ça peut être que positif. Mais qu'est-ce qui fait sa force ? En 2007, Milan Bicevac quitte l'Etoile Rouge de Belgrade, direction la France. Dès son arrivée à Lens, il séduit. Très bien élevé, courtois, classe. Ensuite, c'est un professionnel exemplaire. Il arrivait 3e dans les vestiaires, 1er la femme de ménage, 2e moi et 3e Bicevac. Oui, je suis comme ça, j'aime bien arriver à Beaume, pour me bien préparer, j'aime pas repart. Jamais un incident, pourtant il joue défenseur, il tacle, il a un jeu assez costaud, viril. On paierait pour avoir des joueurs comme ça. Engagement et technique, à Valenciennes, c'est l'homme qui pendant 3 ans a tenu la défense. Je pense qu'il a été un peu mon grand frère, si on peut dire. La Valenciennes, c'était vraiment un cadre. Milan, en défense, il était là pour aussi bien rassurer que montrer l'exemple. Dans la lecture du jeu, dans l'organisation, j'ai beaucoup appris à un joueur à ses côtés aussi. C'était un guerrier, un joueur qui aime pas perdre. Un homme de l'ombre qui ne renonce jamais, peut-être dû à son histoire forcément douloureuse en Serbie. C'est aussi ce que pense Branislav Ivanovic, ami et coéquipier en sélection, défenseur à Chelsea. Our guys is this way, we don't like to speak a lot, we like to say we speak on the ground and we speak when we play the game. I think he is a guy who play with the heart. Il a su se rendre indispensable. De tous les défenseurs centraux parisiens, c'est lui qui remporte le plus de duels, qui intercepte le plus. Alors, à 28 ans, peut-il aller encore plus loin au PSG ? Il peut être le plus grand joueur et le plus grand nom. Le joueur est différent. Je pense que Milan peut être le plus grand joueur dans le team. Je ne me prends pas pour un joueur, moi je suis un joueur. Je donne tout pour le club, pour le PSG, mais je ne suis pas un joueur. Je suis un joueur normal. A peine arrivé, Ancelotti l'avait décalé à droite, mais depuis deux matchs, le Serbe a retrouvé la charnière centrale. Un duo avec Alex a été inauguré dimanche dernier contre Marseille. A droite ou dans l'axe, Bissevac assure que ce qu'il préfère, c'est jouer avec des ambitions toujours plus élevées. Avant, je disais que c'était mon rêve d'enseigner à Paris, mais à chaque fois, tu veux plus. Tu arrives, tu veux plus et maintenant, c'est l'objectif. Toute la journée, chaque entraînement, chaque match, je pense qu'à titre.